Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Nous avons discuté de l'utilité du module Fixed Assets de NetSuite pour la gestion des immobilisations. Ce module permet de venir programmer et configurer tous les types d'immos et aussi les types de dépréciation et s'assurer que les comptes comptables affectés à ces éléments pas à l'effort soient corrects dès le début. Une fois que la configuration a été faite, on pourra soit venir créer les immos manuellement ou alors venir les importer via écriture Excel. Si nous allons à Setup, Import Export, Import CSV Records, nous allons pouvoir importer les immos. Ok donc c'est très intéressant d'utiliser ce module pour les bonnes et simples raisons que NetSuite nous permet d'automatiser les flux de création d'immos directement depuis la facture fournisseur. Les dépréciations sont aussi créées automatiquement. Les disposables, les réévaluations, les splits et les transferts sont gérés très simplement. Nous avons aussi un suivi sur la maintenance, les contrats, la localisation des immos. Donc c'est quand même un module qui est utile, très utile même lorsque vous avez plusieurs immos sur plusieurs sites et qui sont susceptibles de bouger dans le temps. Cependant si vous êtes une entreprise qui utilise NetSuite mais qui n'a pas vraiment les budgets ou la raison d'utiliser le module d'immobilisation, vous avez la capacité de venir saisir la valeur de votre immos en passant par transaction finance, créer une écriture journal et vous allez venir débiter votre compte d'immos et créditer votre compte fournisseur ou votre compte bancaire selon le besoin à l'année. Donc nous allons choisir une filiale bien sûr parce que nous sommes sur une version multifiliale pour cette démo de NetSuite. Donc nous allons chercher d'abord le compte d'immos qui est là. Nous avons plusieurs comptes avec des numéros américains bien sûr. Donc prenons ici par exemple les bâtiments. Nous allons peut-être saisir une valeur qui n'est peut-être pas la valeur à l'inquisition mais qui est la valeur actuelle du bien. Nous allons peut-être soit utiliser le FEC sur votre compte. Donc le FEC c'est le fichier des écritures comptables et si vous avez activé cette fonctionnalité sur NetSuite, le champ mémo va être utilisé pour pouvoir indiquer que c'est une écriture de type immobilisation. L'allocation va vous permettre de venir saisir le lieu où se trouve l'immos et nous allons pouvoir saisir une deuxième ligne pour pouvoir venir affecter par exemple un comptier ou un compte bancaire. Sachant que sur le comptier nous allons aussi pouvoir venir mettre le nom du tiers lui-même. Ok donc ça c'est pour la saisie de l'immos. Mais ce qui est intéressant c'est la capacité aussi de venir créer une écriture de journal pour la dépréciation de l'immos sur un nombre précis de mois, de période. Donc là nous allons créditer le compte du bilan, le compte d'immobilan. Et nous allons débiter un compte de dépréciation d'immos qui se trouve aussi un peu plus bas sur NetSuite. Si vous ne voyez pas votre compte de dépréciation ce qui n'aura pas été encore créé donc vous n'aurez qu'à demander à votre administrateur NetSuite de le créer pour vous. Donc on vient aussi saisir les mots ici. Voilà. Donc là nous sommes bon pour sauvegarder cette dépréciation. Sauf que pour bien faire, il faudrait pouvoir automatiser sa création tous les mois sur le nombre de périodes restantes à moitié. Donc au lieu de sauvegarder l'écriture, nous allons amener notre souris sur Action et nous n'allons pas cliquer. Nous allons descendre sur Memorize et là nous y allons se mémoriser. Alors vous voyez ici que nous sommes sur un écran qui s'appelle Memorize Transactions. Ne vous inquiétez pas, notre écriture de journal est toujours là. Nous pouvons venir choisir maintenant le type d'automatisation qu'on veut. C'est-à-dire est-ce qu'on voudrait que NetSuite crée automatiquement l'écriture en question qu'on est en train de mémoriser tous les mois ou est-ce qu'on préférerait être rappelé que l'écriture est en attente et qu'il faut lancer l'approbation que l'écriture puisse être créée. On va passer en mode automatique. La prochaine date de l'appréciation sera peut-être le 23 décembre. On va répéter ça tous les mois sur, allons dire encore 59 mois. Nous sommes donc en état de pouvoir sauvegarder la transaction. Voilà. NetSuite nous alerte qu'on a décidé de poster automatiquement cette transaction tous les mois. donc de bien vouloir confirmer que ce soit bien le cas. On confirme. Et nous repartons à l'écriture de journal normalement et nous allons pouvoir la sauvegarder. Voilà. OK. Donc, tout a été sauvegardé. L'écriture de journal, le Memorized Transaction, donc la mémoire de cette transaction aussi. Et donc, au 23 décembre, nous allons avoir effectivement un 59ème du montant, donc 1200 US dollars, qui va être créé. Et donc, cela pour 59 périodes. Donc, si cela a du sens pour vous, je vous encourage de passer plutôt par les écritures de journal. Si jamais vous ne voulez pas forcément faire un suivi de la maintenance, avoir les types de dépréciation très spécifiques, au lieu de passer par le module de dépréciation de NetSuite, vous pouvez directement passer par le Memorized Transaction sur les écritures de journal. Donc, merci pour votre temps. Si votre vidéo vous a plu, merci de vous abonner pour plus de vidéos dans les semaines ou les mois qui viennent. Merci et à bientôt. Au revoir.